Quand tu sais pas quoi faire de tes cheveux Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne C'est une vidéo en plus qui va se vouloir Prenez des notes quoi, prenez un café, un papier, un crayon Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un cut crease Je me suis aidée d'une palette que je vous ai pas beaucoup montré sur ma chaîne Donc c'est la Natural Lust de Too Faced Magnifique palette avec plein de temps neutre, chaud, un peu froid Enfin c'est une magnifique palette Donc j'ai utilisé ça aujourd'hui pour vous montrer le maquillage que je porte là maintenant tout de suite J'ai du fond sur le pouce, pourquoi personne ne m'a prévenu Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une banane fermée C'est comme ça qu'on l'appelait à une vieille époque En fait tout simplement le fait de dessiner comme ça la banane de l'oeil Dessiner le creux en technique fermée Donc c'est à dire avec le foncé légèrement sur le bord A ne pas confondre avec un demi à un half cut crease comme disent les américains Où vous devez rapporter la couleur jusqu'à pratiquement le milieu de l'oeil Que je trouve beaucoup plus adapté aux paupières tombantes Surtout si vous avez la paupière qui tombe beaucoup sur le coin externe Allez j'espère que ça va vous plaire et on commence le tito tout de suite Je vais utiliser une base sur toute ma paupière pour l'unifier et pour que ce soit plus joli Et je vais le mettre sur toute ma paupière On me demande souvent si c'est important de faire son teint avant, son teint après Ça n'a aucune importance, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez L'important c'est d'être à l'aise avec ce que vous faites Alors comme elle est teintée je la mets aussi un peu dans le creux de l'oeil Comme il y a toujours une ombre à cet endroit là je remettrai de l'anti-cerne Mais ça commence déjà un peu le travail on va dire Je vais peut-être commencer avec une couleur médium La teinte d'In Me Alors quand vous avez les paupières tombantes Ce qui est important avec la couleur médium La couleur de transition c'est que quand vous avez les yeux ouverts Que vous regardez droit en face de vous On voit toujours la couleur C'est hyper important Avec les paupières tombantes il faut regarder Enfin vous avez le droit de fermer les yeux Mais de temps en temps vous checker si tout va bien Quand vous avez les yeux ouverts Si vous êtes trop bas On verra pas du tout les fards que vous avez posés Et ça va leur donner un air Enfin ça vous donnera un air encore plus fatigué Et les yeux seront encore plus tombants Quand il n'y a plus rien sur le pinceau On commence à estomper vers le haut Ça sert à rien d'estomper vers le bas Estomper vers le haut Parce que vers le bas de toute façon On va donc découper la paupière de manière définie Pour vous aider aussi à savoir Vous devez placer votre couleur médium Et votre couleur de transition Donc les deux plus claires couleurs Sur les trois Je vous rappelle que ça fait Couleur de transition Couleur médium Couleur intense C'est là où vous avez votre trosse En fait il ne faut pas vous fier Le pli palpébral Donc votre pli de paupière Sur les yeux creux Vous pouvez vous servir comme guide Sur les paupières tombantes Il est très très bas Donc si vous placez votre couleur de transition Sur votre pli palpébral Ça va vraiment vous rapetisser les yeux Donc fiez-vous plutôt à votre trosse Donc le mien est là Je le sens C'est là où vous devez placer vos couleurs Si vous avez besoin Visuellement d'un guide Quand vous regardez en bas aussi Ça peut faire une légère ombre Qui peut aussi vous guider Quand vous placez vos couleurs C'est toujours plus facile De commencer par l'endroit Où vous voulez que ce soit plus intense Et d'estomper après Vers le haut Et vers l'intérieur Comme je veux que ce soit plus intense Sur le côté externe C'est par là que je vais commencer Vous pouvez aussi commencer par l'or à des cils Et remonter après doucement Ensuite je vais mettre un petit peu de lumière Sur le dessous de mes sourcils Alors on m'a fait un commentaire Je sais plus quand Une fois qu'il ne fallait pas mettre De couleur claire sous le sourcil Quand on a la paupière tombante Parce que ça alourdit Alors oui et non Si on en met trop Ça alourdit carrément la paupière Mais si on n'en met pas du tout Et qu'on monte de noir Jusqu'en haut Ça peut aussi donner l'impression Que la paupière est trop lourde Donc il ne faut pas trop lumineux Il ne faut pas trop brillant non plus Donc il y a un équilibre à avoir Si vous voulez apporter une touche claire Ici Et en plus Si vous commencez par ça Ça peut aussi aider Votre fard de transition Et votre fard médium A être estompé Je vais prendre la couleur Qui est juste là Elle s'appelle Silk Robe Et je vais la mélanger avec un tout petit chouïa De All Tied Up Pour avoir Ce petit truc de lumière Mais pas trop quand même Donc je vais presser vers le bas Vous voyez c'est pas trop lumineux Donc je le pose en dessous Vous pouvez même utiliser un plus petit pinceau Si vous avez peur d'en mettre trop Et je ne vais pas trop loin non plus Je vais prendre un autre pinceau Celui-ci c'est le E40 de Sigma Et je vais donc prendre la couleur Qui est juste au-dessus Fall Hard Et ça va être notre couleur De transition Et donc je vais Mais tout simplement Estomper entre La couleur très claire Que j'ai posée Et ma couleur médium Maintenant on va placer La couleur foncée Je vais prendre Spank Me Elle est tellement réflective Cette palette Que j'arrive pas à vous montrer Les fards Je vais foncer Je vais faire un V En fait sur l'extérieur Et foncer mon coin Externe Mais pas trop Juste fermé Il ne faut pas dépasser Avec ce qui reste Sur le pinceau Vous le ramenez Dans votre creux Plus vous allez utiliser Une couleur foncée Et plus ça aura l'air dramatique Donc après c'est comme vous voulez Si vous voulez que ce soit Intense et dramatique Ou si vous voulez le garder Plus portable Entre guillemets Moi je veux que ce soit Bien foncé Par là Je reprends Le pinceau Que j'ai utilisé avant Sans ajouter de matière Donc là où j'ai utilisé Ma couleur médium Pour pouvoir bien Fondre Ma couleur médium Et le fard foncé Et je viens d'ajouter Ma couleur intense Et je veux que quand J'ouvre la paupière Ça fasse vraiment Foncer par là Donc Comme toujours Vous avez les paupières tombantes De temps en temps Vous regardez droit devant vous Et vous regardez Où vous en êtes Maintenant que les couleurs sombres Sont posées Je vais pouvoir Faire le découpage Je vais utiliser L'anti-cerne Taut Chez Tape J'adore Ce produit Pour faire ça Je trouve que les fards Tiennent très très bien dessus Peu importe la quantité qu'on pose Et il offre Une certaine couvrance Vu que c'est un anti-cerne Qui est plus importante Et puis voilà J'aime bien Donc j'ai utilisé Un pinceau plat Maintenant je vais découper Mon creux Il faut aller au-dessus De votre pipe alpébrale Pour que ça puisse se voir encore Quand vous ouvrez vos yeux C'est important Avec Il faut en fait Au final Recréer votre paupière Pour faire ce type de maquillage Sur les paupières tombantes Pour faire un half cut crease Ou vous arrêtez au milieu Mais là comme on veut faire Un cut crease On va aller vraiment Vraiment beaucoup plus loin Voilà vous vérifiez Les yeux ouverts Ce que ça donne Et puis vous faites pareil De l'autre côté C'est un petit peu long Quand on a la paupière tombante Parce qu'il faut checker Les yeux ouverts Les yeux fermés Mais C'est possible Donc c'est parti Il vaut mieux commencer Au ras des cils Et maintenant les trois couleurs Que l'on a mis en creux Et coin externe Enfin on a surtout mis La couleur foncée En coin externe Si vous vous rappelez Et bien on va refaire La transition Je vais prendre un pinceau Plus petit Fall hard Qui était mon fin de transition Et délicatement Et on va maintenant Poser la couleur Sur la paupière Vous pouvez faire une seule couleur Vous pouvez faire plusieurs couleurs Là il n'y a pas de De règle Quelle couleur je vais utiliser Je vais sans doute utiliser Flirty Pop Je vais prendre un pinceau plat Pour appliquer la couleur En fait Surtout Sur les bords Et après Je vais l'appliquer Sur le reste De ma paupière Avec Le doigt Bien sûr Bien sûr Plus vous faites un contraste Entre autour Avec le mat Et une couleur claire Sur la paupière Et plus ça aura l'air Intense Je vais utiliser Love Sparks Que vous ne voyez pas du tout Parce que ma caméra Ne veut pas focus dessus Et Je vais le mettre Plus par là Vous pouvez mettre La couleur foncée Aussi vraiment Plus vers l'intérieur Mais personnellement Je trouve que ça me rapproche Trop les yeux Si vous avez les yeux Très très éloignés Faut pas hésiter A le faire par contre Allez maintenant Je vais faire mes sourcils Nettoyer en dessous De mes yeux Améliorer Le reste de mon visage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai mis mes faux cils Et ce que j'aime bien faire Après ce moment là C'est voir les endroits Qui ont besoin De légères modifications Ce que j'aime bien C'est que Le coin le plus tombant De mon oeil Reste un petit peu Dans le sombre Je retouche Un petit peu Je vais faire maintenant Le dessous de mes yeux Là c'est comme vous voulez Smokey Pas smokey Un peu smokey Spank me Sur le coin externe De l'oeil Et après Je vais prendre DM Me Notre couleur Medium Ce qui fait que Votre cut crease Sera plus intense C'est vraiment Ce contraste Lumière Et ombre Donc plus vous allez Faire foncer Plus vous allez Faire clair Le contraste Et plus vous aurez Un cut crease Qui va ressortir Donc maintenant J'ai plus qu'à mettre Du blush Un petit peu D'highlighter peut-être Du rouge à lèvres Et j'arrive tout de suite Pour la conclusion Du make-up Parce que là Mais pour les yeux On a terminé Sous-titrage ST' 501 Voilà J'espère que ce tuto Vous a plu Que vous avez appris Des petites choses Ou peut-être même Des grandes choses N'hésitez pas A mettre un pouce en haut Si la vidéo vous a plu Et puis Voilà J'ai pas grand chose D'autre à ajouter N'hésitez pas A me mettre en commentaire D'autres vidéos Que vous aimeriez voir Sur ma chaîne Des tutos Que vous aimeriez voir Des astuces Des peu importe Des techniques Que vous aimeriez apprendre N'hésitez pas Voilà A mettre tout ça En commentaire Je vais vous faire Plein de gros bisous Et vous dire A très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501